Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous laisse la cinématique. On parlera après. On était vraiment les meilleurs, comme des frères. Deux minutes, ne tirez pas. On prépare la zone d'atterrissage. Ce connard de Chavez, c'était un mec complètement barré. On lui a dit, mon gars, c'est la prison ou c'est l'armée. Et ce gros débile a choisi l'armée. Range ton bouquin, Yokel. Il y aura toute la guerre. La guerre est derrière nous, Chavez. Range le monde, on se prépare. Notre père, il est aux cieux. Et aussi pour moi, Moses, que j'en colle pas une à Yokel sans faire l'exprès. Faites sur la terre, mon vieux. Maë, sans le seigneur, t'es foutu d'avance sur ce coup, mon frère. On se concentre, les gars. C'est parti. Pluton 2-5, défiez-vous des tirs près des arbres, à une heure. Mon job, c'est d'être tout mitraillé. Et évidemment, tout le monde m'appelait. Cowboys ! Tassi, allume ces gars ! Faites gaffe, ils ont un calibre à 5 ans, là-bas. J'en buscade ! Reprise, reprise ! Ils sont deux sages ! On va se cracher ! À la guerre, tu dois rester avec tes frères. Toujours. Quoi qu'il puisse arriver. Et si t'as de la chance, tout le monde s'en sortira en vie. Ouais, c'est compliqué. Je vais enlever une oreillette. Bon, on est sur Far Cry 5, l'extension Hours of Darkness. Et on va se faire un let's play. Bon, j'ai coupé le HDR. Je vous avoue qu'une fois qu'on est habitué à l'avoir, c'est très bizarre de ne plus l'avoir. Ça fait vraiment une grosse différence. Ça y est, j'ai la play qui s'envole. J'espère qu'on va pas trop l'entendre. Pour ton ami. Je suis tellement désolée. Mais comment on va faire pour se tirer de ce merdier ? Tu comprends ce qu'ils sont en train de raconter ? Il y a une panthère tout près d'ici. Ils vont emmener ton ami, là, dans la jungle, et l'abandonner. C'est vraiment horrible. Fémier. On va pas se mentir, la PS4 Pro, là, elle souffle un peu. C'est fou quand même parce que la Xbox, à côté, elle fait pas de bruit. Alors moi, je suis pas là pour polémiquer. Les deux consoles sont très bonnes. Moi, je joue sur les deux. Mais... C'est vrai que la PS4 Pro, par rapport à la Xbox, ça fait un bruit. On dirait qu'elle va s'envoler du meuble. Donc ouais, j'ai dû couper le HDR de mon côté pour la capture, sinon ça déconne. Sinon, en fait, vous avez pas les bonnes couleurs au bon endroit. Je m'étais habitué à jouer avec, moi, et ça fait bizarre de pas l'avoir. Bon, le jeu reste très propre, mais ça fait bizarre. Pour moi, c'est vraiment un gros plus, cet ajout-là. Plus que la 4K sur les jeux, je trouve que le HDR, c'est vraiment un plus. J'ai commencé à jouer un petit peu à Destiny 2 sur la One X. Sur la One X, ils tournent en 4K HDR. Et c'est surtout l'apport du HDR que je trouve. Les effets de lumière et tout. On va en cours. Oh putain. Ça, ça fait un peu comme le début du Far Cry 3. Qu'on avait refait, d'ailleurs, dans la vidéo. En fait, je cours. Je sais pas par où il faut courir, mais je cours. Oh putain. Génial. D'autres soldats. Mais un hélico ennemi en moins. Bon. On va se faire cette petite... J'ai vu un truc par terre. On va se faire cette petite extension. Un petit display de l'été. Je sais qu'elle est pas très longue, apparemment. Il y en a pour 2 heures, quoi, en gros. Donc... Du coup, on va se faire ça. Les éliminations silencieuses. Ok. Donc là, on va avoir des talents. L'adrénaline permet de se déplacer plus rapidement. Fantôme réduit le bruit. Sixième sens permet de marquer automatiquement les ennemis. Les prédateurs permettent de marquer les ennemis à travers les murs. Après, je sais pas si je vous ferai un let's play sur chacune des extensions. Je ne pense pas. Je sais pas. Hop. Hit ta maman. Hop. Piton 2-5 en faction. Quelqu'un m'entend. Je vous reçois 5 sur 5, Piton 2-5. Ici, base d'appui écho. Un groupe de chasseurs de la Névie a signalé que vous vous étiez craché à 5 km à l'ouest de notre position. On est débordé ici. Va falloir que vous veniez jusqu'à nous pour l'extraction. Ok. T'as compris ? Bien reçu. J'arrive vers vous. Piton 2-5 terminé. On ouvre la carte du coup. Donc on est vraiment sur une nouvelle mission. Une nouvelle mobe je veux dire. Ouais, on peut jouer au co-op. Comme le jeu de base. Et je suis vachement loin puisque vous voyez, on est à 3 km. Alors c'est quoi ? Attendez. Camp Ouest. On peut aller au camp Ouest et après le point d'extraction, il est vachement loin. On va aller au camp d'abord. On va voir si on peut le sécuriser. Si l'extension est pas super longue, on va peut-être passer un petit peu de temps à faire ce genre de truc. On va essayer de sécuriser le camp, même si j'ai pas énormément d'armes et tout. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui m'a vu par là. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui m'a vu par là. Hop. Ils étaient que tous les deux ? Bon. Ils étaient que tous les deux visibles. C'était comme ça, ouais, c'était comme ça, voilà. Comme ça. J'ai fait annuler l'attaque, mais ça n'a pas marché. Bon, ça va, j'ai pu le récupérer. Bon. On va aller voir ce foutu camp. Et je vous ferai... Vous l'aurez vu avant cette vidéo-là. Vous l'aurez vu une petite vidéo où je vais faire un petit peu le point sur ce qui va se passer, justement. Vous l'avez déjà vu au moment où je poste celle-là. Ils peuvent vous aider en cas de besoin. Je vais demander des frappes aériennes. C'est vachement bien, ça. C'est le genre de truc qu'il ne faut pas me dire à moi, ça. Oh, il n'y a sûrement pas que ces deux-là. On va aller se cacher par là. Il y en a un autre qui m'a vu, c'est sûr. Ah oui, ils sont beaucoup quand même. On va voir ce que ça donne. Bon, il y a un feu qui va se répandre aussi. Il faut faire attention que ça ne se réponde pas trop sur moi non plus. C'est bien évidemment. Tiens. Il y en a un qui est en train de brûler. Bon, c'est pas mal ces petites attaques aériennes. Là, ça peut aider. Bon, toi, tu as décidé que tu n'allais pas mourir, toi. En fait. Parce que je vois. Et voilà. Bon, comme un con. Je me suis un petit peu jeté dans le feu. Mais au moins. Le camp est sécurisé. Bon. Ici, Python 2-5. J'ai neutralisé un camp et demi. Oui. Oui. Il y a des chasseurs à nous en approche si ça vous intéresse. On voit un petit peu moins la différence visuellement par rapport au jeu de base. Que je n'ai pas encore tout à fait fini d'ailleurs le jeu de base. Je suis pas loin de la fin. Mais disons que j'ai joué à beaucoup de choses entre deux. Je me suis plus amusé, on va dire, après. Plutôt que de continuer la quête. Ce foutu chasseur, il m'intéresse éventuellement. Parce que j'ai beaucoup de distance à faire. Là, c'est loin. Est-ce que surtout sur la carte, on peut voir d'autres foutus camps ? Pour l'instant, non. Là, ce qui serait pas mal, c'est de localiser les camps. Ouah, 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 ouah. Ok. On va aller le détruire. Il est là-bas. Ok. Bah, écoutez, on va y aller. Parce que de toute façon, visiblement, aller au point d'extraction comme ça directement, ça n'a pas grand intérêt. On va aller faire ça. Oh putain. Je me suis un petit peu éclaté, là. Voilà. J'ai ma barre de son qui vient de s'éteindre, évidemment, puisque j'utilise... Parce que là, c'est sûr, il y a du monde. Oh putain. Il faudrait que j'arrive à pécho, cette mitraillette. Oh, ta gueule. Salut les gars. On va danser la salsa un petit peu. Ouais, quand ils rentrent dessus comme ça, ça va détruire quoi que ce soit. Parce qu'il faut vraiment que j'aille dessus. Je pense qu'il faut que j'aille dessus. Ah. Il y a encore du monde qui arrive. Il y en a un qui va arriver dans mon dos. Lâchez-vous du mitraillette. Vite. Un medikit. Je me disais que c'était un peu facile, aussi, là. Voilà. Oh là là. Ah ouais. Je me suis dit que c'était un petit peu facile. quand même. Alors, avant, j'ai une attaque rapide au sol contre appareil aérien dans le secteur. Appareil touché, machin. OK. On va reculer un petit peu. Encore une fois, on va reculer un petit peu. C'est bon. Dites aux pilotes que je viens de leur détruire un canon de DCA. Je me suis dit la merde s'il n'explose pas maintenant. quand même. Je comprends pas trop. Ouais. Vous voyez, détruire les canons. En plus, ça va me faciliter vraiment les choses. Il y a pas mal de choses, hein. Le camp du 4 juin, il est là. Qui sait c'est quoi ? Une sorte de tour radio. Il faut que j'arrête de sauter comme ça, moi. Oh merde. Oh merde. Il y a du monde par là, dis donc. On va leur apprendre à danser un peu. Enfin, quand je saurais viser correctement. Là, ils ont l'air nombreux quand même. Ça arrive aussi derrière moi. Je sais pas si j'ai eu la meilleure idée du siècle. Quand j'ai décidé de descendre à la tyrolienne. Oh putain. Je pense que là, fuir, c'est la meilleure option qui me reste. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Qui est là. Je sais pas. C'est la meilleure zone. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Il y a exactement, il y a un mec qui m'a vu derrière. Pas de silencieux en plus pour mon arme. Putain, là j'ai plus de vis, ils vont appeler des renforts. Je suis dans la merde. Faut que je me tire de là. Et vite. Parce que là, ils ont appelé des renforts et donc on n'est pas bien. Ils vont flinguer mon collègue en plus. Bordel. C'est pour vite que j'essaye de lui sauver la vie. Ah merde. Ouais, c'est moi qui me suis fait niquer. Ok bon. C'était vraiment une idée de merde. Je l'ai presque sauvé mais bon. Bah alors, tout à l'heure, ils ne pouvaient pas l'atteindre. Et là, il arrive très bien. Je vais encore me faire baiser. Et voilà. Bon. On va bien réussir à sauver mon collègue. Ah, pareil. Voilà. Sécurisé. Bon, ça m'a pris quelques frappes aériennes mais au moins c'est sécurisé. Bon. Enfin, neutraliser, neutraliser. C'est vite dit. C'est parti. Ah, ta gueule. C'est putain. Je dois tirer dans le bâtiment mais... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Ok. Il y a un foutu cougar quelque part. Voilà. Bon chier ces flammes aussi. On va fouiller un petit peu le camp. Voilà. Va-t'en. C'est très bien comme ça. Va-t'en. Bon. On va continuer de se rapprocher un petit peu de ce point et puis on arrêterait l'épisode. Je sais pas mais avance. Tout ce qu'il faut c'est qu'on se tire de là. On s'en fout de... D'où viennent ces foutus bruits de c'est quoi ça. Tu es prêt à prendre ? Monsieur Piton 25 ? Tu te prends pour un héros ? Mais la cavalerie ne va pas voler à ton secours. Elle t'a laissé tomber. Tu entends ça ? C'est la mort. Elle frappe à ta porte. Abandonne. Tu ne peux plus rien faire. C'est pas de erreur de capituler. La gueule. Piton 25. Je sais que tu m'entends. Ecoute-moi bien. Allez, on se tire. On se tire j'ai dit. Putain, on prend des nions, par contre ça fait mal. On se tire. Allez. Eh, pourquoi ? Faut enquêter à l'endroit indiqué, ouais. Mais faut enquêter de quoi ? Hop, on peut récupérer des médikits. L'américaine. A l'aide. Je suis de ton côté. Merci mille fois. Tiens. Piton 25. J'ai trouvé un prisonnier allié sur zone. J'ai réussi à le libérer. Si vous trouvez des cibles, on enverra un soutien à rien. Bon. Ben, on avance gentiment. On va continuer. Ça me paraît compliqué d'avancer par là, mais bon. La nuit est claire pour une fois. Oula, il y a du point en rouge par là. Ennemis en vue. On va se les faire. Oh non ! Ouais. Je sais pas sur quoi il tire. C'est pas grave. Je peux le faire moi-même. On les voit pas beaucoup, hein, ces cons-là. Bon, 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 bon. Qu'est-ce que ça dit, là ? Là ! Il y a une foutue visée automatique. Je croyais que j'avais désactivé ça. Je sais, je marche, je suis bien sûr de moi, mais... Ah ! Il y en a un là-bas. Bon, on va peut-être s'arrêter là. J'avais oublié qu'on pouvait se faire attaquer à tout moment de cette manière. Oh putain ! Oh la vache ! Qui c'est qui me... Bon. C'est bien, mais là, on va se faire... J'ai presque envie juste de faire péter le canon... Il me barrait de là. Il me barrait de là. Ah putain. Dommage. Hop là, voilà ! T'avais pas montré ta tête ! En pleine tête ! Ils sont foutus ! Oh putain ! Ah, le mec, il doit avoir un snipe ou un truc du genre parce que... Est-ce que ça tire dur ? On a éclaté tout le monde là, c'est bon ? C'est lui qui les a finis ? Bon. N'est-ce pas là, mon pote ? Eh les gars, un canon de DCA à moi ! Je te l'ai dit de ne pas rester là. Bon. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je vais faire des coupures parce qu'il y a eu quelques passages un peu longués. où j'ai dû crever deux ou trois fois et où j'ai marché un petit peu dans la forêt. Les avions de reconnaissance ont pu nous envoyer ces infos. Donc, c'était pas génial. Donc, je ferai quelques coupures. L'épisode ne durera pas 40 minutes. Bon. Je vous dis salut à tous et à toutes et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada